Bonsoir à tous, merci encore d'être venus aussi nombreux à ce petit rendez-vous mensuel. Ne perdons pas de temps, il me tarde vraiment d'en savoir beaucoup plus sur Catherine de Médicis. Catherine, la place à Catherine. Alors, notre héroïne de ce soir est née, je vous dis ça, c'est assez amusant, elle est née le 13 avril. Vous vous souvenez, le mois dernier, Brigitte Macron était aussi née le 13 avril. Mais astuce, elle est née Catherine de Médicis, on dit que c'est un personnage taureau. Elle est taureau parce que le 13 avril 1519, le calendrier, le retard s'est accumulé depuis Jésus-Christ. Et en fait, ça correspond, c'est le calendrier julien. Mais lorsqu'on utilise notre calendrier maintenant, qui est entré en vigueur en France et en Italie en 1582, ça correspond au 23 avril. C'est pour ça qu'elle a le soleil à un taureau. Parce que si elle était vraiment du 13 avril avec l'ancien calendrier, elle n'aurait pas le soleil en taureau. Donc, c'est bien un personnage taureau. Et elle est née, si on se met avec notre calendrier actuel, on fait le raccord. Elle est née le 23 avril 1519 et elle est morte le 5 janvier 1589. Donc, la voici. Comme vous le savez, c'est une grande figure complètement incontournable de l'histoire de France. Elle a malheureusement fait l'objet d'une légende noire. C'est-à-dire qu'on en dit beaucoup de mal, les historiens sont très partagés quant à elle, à cause des romans affreux d'Alexandre Dumas. Et aussi, les rumeurs pendant la Révolution, parce que pendant la Révolution, évidemment, on noircissait le tableau, le portrait des anciens rois et reines de France. Alors, on va voir si elle est aussi affreuse que sa légende. C'est une italienne, Catalina elle s'appelle, parfois on lit aussi Catalina, de Médici, la fameuse famille Médicis, richissime marchand florentin, tellement riche qu'il y a eu beaucoup de papes au Vatican issus de cette famille Médicis. Et elle est née où ? Elle est née à Florence, bien sûr, pardon, oui, Florence, et à 11 heures du matin, à peu près, à Florence, comme la famille Médicis qui tenait toute la ville de Florence. Alors, on va regarder, on va faire toute sa biographie, l'histoire de France de l'époque, et on va voir comment ça s'ajuste à son thème astral. Alors, vous voyez les taureaux, Vénus, Uranus, ascendant, taureau, c'est vraiment un personnage taureau, d'ailleurs au physique on verra comme au moral. Alors, sa famille richissime Médicis de Florence, lorsqu'elle a huit ans, les républicains florentins mettent à bas, mettent à bas plutôt, renversent les Médicis. Elle doit se sauver, se retrouver, c'est la guerre, la guerre civile à Florence. Et vous voyez la difficulté avec ce Mars en maison 4, en cancer, c'est-à-dire que dès toute petite, son foyer, elle perd son père et sa mère très jeunes, et elle se retrouve dans un cloître, cloîtrée, cachée, et elle risque tous les jours le rapte, le viol et la mort. Donc, c'est un grand branlement, c'est ce Mars en cancer. Et on va y revenir, mais ce Mars en cancer, André Barbeau a dit que Mars en cancer en 4, c'est le panier de crabes dans la famille. Eh bien, c'est la famille d'où elle vient, les Médicis, et la famille qu'elle va créer en devenant reine de France. Alors, lorsque c'est la première humiliation qu'elle subit, cette jeune fille extrêmement riche, de se retrouver fuyarde en risquant le rapte, le viol et la mort tous les soirs, c'est une première humiliation. On va voir toute sa vie, ça va être humiliation sur humiliation sur humiliation. Je me suis dit, l'humiliation, c'est l'ego, c'est quand l'ego en prend un coup. L'ego, c'est la valeur qu'on s'accorde à soi-même. Autrement, on n'est pas humilié si on n'a aucun ego. Et la valeur qu'on s'accorde à soi-même, je commence avec ça parce que ça va être important pour toute sa vie, c'est la maison 2. D'après Noélti, la valeur qu'on a de soi-même, c'est la maison 2. Par exemple, quand on a Saturne en 2, soit on est avare, mais en fait, c'est qu'on ne s'estime pas soi-même puisqu'on ne va pas s'acheter quelque chose de beau. C'était le cas du bébé le plus riche du monde. Elle avait Saturne en 2. Elle n'avait aucune conscience de la valeur qu'elle pouvait avoir. Donc, ce Saturne, la valeur qu'elle a d'elle-même, qui fait qu'elle a de l'humiliation, se retrouve en maison 12. Sa valeur, la valeur d'elle-même, se retrouve dans la maison des douleurs, des choses très difficiles. Et la maison des douleurs, on garde pour soi les ressentis. Mais c'est en Bélier. Mercure-Bélier, c'est le chef de Meute. Son maître, Mars, est en cancer, en chute. Ce n'est pas merveilleux. Elle en reçoit toujours un coup dans l'aile. Mais ce Mercure est carré à Pluton, exact. C'est le seul aspect exact du thème. C'est très important. Donc, elle va avoir du répondant. Et quels que soient les coups durs, elle s'en prend tout le temps plein la figure. On va voir ça au fil de l'histoire. Elle va toujours remonter la pente. Et c'est ce carré à Pluton. Parce que finalement, elle va pouvoir sortir de son couvent. En plus, son Mercure est sextile à Chiron. Donc, à chaque épreuve, elle apprend. Et, je vous le redirai tout à l'heure, mais ça, c'est son blason qu'on a trouvé sur un carreau de musée des coins. C'est en grec et c'est un arc-en-ciel. C'est pour ça que je pensais que l'image derrière Astrid, c'était un arc-en-ciel. Et donc, son emblème, c'est l'arc-en-ciel, c'est-à-dire dans l'épreuve, l'espoir. Eh bien, dans l'épreuve, l'espoir, c'est sa devise. L'arc-en-ciel, on appelait ça l'écharpe d'Iris, c'est-à-dire après la pluie, le bon temps. Eh bien, c'est ce sens des valeurs, on va dire, martyrisées en Maison XII, mais qui a du répondant et qui sait rebondir avec le carré à Pluton exact et le sextile à Chiron. Elle en tire à chaque fois un enseignement. Alors, le pape, c'est son oncle Clément VII, va la récupérer et l'amener au Vatican. Alors, au Vatican, ce n'est pas du tout la vie dans une cellule sombre, pas du tout. Elle va recevoir une éducation artistique et intellectuelle extrêmement soignée. Et d'ailleurs, dans sa Maison XVI, le maître de sa 6, c'est toujours le quotidien qui est difficile. C'est encore ce fameux Mercure qui en fait finalement une combattante, mais dans la douleur et la discrétion. Et puis, il est opposé à l'une Jupiter en balance, c'est-à-dire une vie de beauté et, comme on dirait, tous les cordes et beauté dans sa vie au Vatican. Alors, elle va toujours se montrer, elle ne montre pas ses difficultés. C'est toujours une personne extrêmement aimable, courtoise et souriante. Alors, la conjonction l'une Jupiter en balance sous la maîtrise de Vénus, une Vénus en taureau avec tout ce qui est en taureau, elle était grosse. Alors, ça, ça n'est pas. Elle a toujours eu de l'embonpoint parce qu'elle était très gourmande. Alors, elle est encore un coup, vous voyez, je vais aller d'humiliation en humiliation, si on veut, mais enfin, c'est la vie d'une personne de son époque, de toute façon, à tous les échelons, c'était comme ça. Elle va servir de monnaie d'échange pour établir une paix entre l'Italie et la France. Évidemment, le roi de France à l'époque, c'est François Ier, qui l'orgne sur sa dos mirifique, que ne manquera pas d'offrir le pape. Clément VII, son oncle, Clément VII, c'est un Médicis. Donc, on arrange le mariage entre Catherine du Médicis et Henri, le fils cadette François Ier. Ils ont tous les deux 14 ans. Et donc, évidemment, elle n'a pas son mot à dire, bien entendu, c'est une mésalliance. La famille royale française est bien contente d'avoir la dos des Médicis, mais en fait, ce n'est qu'une marchande italienne, une commerçante italienne. C'est vraiment une mésalliance. Son père, c'est un Médicis, mais sa mère, c'est quand même une aristocrate française de la famille royale. Mais en fait, ça reste des marchands italiens. Les Français font la fine bouche, mais pas devant son argent. Donc, Henri, c'est un cadet. Et même pour un cadet de la famille royale, c'est tout de même une mésalliance. Donc, on la prend en se bouchant le nez, on va dire. Donc là encore, humiliation. Qu'est-ce que je vaux ? Je ne vaux que par ma dot. La dot, qui est encore, qu'est-ce que je vaux ? C'est ce Mercure en Maison 12. Alors, il ne doit pas régner. Lui, il ne doit pas régner, c'est le deuxième. Or, François 1er a deux fils. Le premier qui doit régner l'héritier, c'est François. Il s'appelle François. Il l'adore. Le deuxième, Henri, c'est Ballot. Il ne l'aime pas du tout. Ceci dit, il a quand même envoyé les deux fils en échange lorsqu'il a été fait prisonnier, François 1er, à sa place. Déjà, ce n'était pas une enfance tellement amusante. Et puis, finalement, ils ont été prisonniers, puis ils sont revenus. Donc, malheureusement, le fils chéri, l'héritier du trône, à Lyon, joue au tennis. Enfin, il joue au jus de paume. Il a chaud, il est en sueur. On lui offre un verre d'eau glacée. Ça fait un choc. Donc, finalement, il tombe malade et il meurt. Bizarrement, à Lyon, d'avoir bu cette eau glacée en état de surchauffe, on va dire, sportive. Donc, finalement, c'est Henri, épousé à 14 ans, qui va devenir héritier du trône. Ah, alors là, les affaires s'arrangent. On la regarde déjà mieux. C'est un petit peu moins humiliant. Le pape est mort aussi, sans avoir réglé la dot. Du coup, François 1er dira, j'ai eu la fille toute nue. Ça, c'était encore humiliant. Une humiliation supplémentaire. Mais comme je vous ai dit, elle garde ses peines et ses vexations pour elle-même. Soleil et Vénus, maître de son soleil et de son ascendant, sont en douze. Elle emmagasine, si on veut, les frustrations, sous un masque toujours très aimable, l'une Jupiter. Cet Uranus conjoint à l'ascendant aide probablement. Elle sait qu'elle est quelqu'un d'extraordinaire et qu'elle est un individu absolument sensationnel et unique. Et ça, ça doit aider quand on pense à toutes les couleuvres qu'elle doit avaler. D'autre part, Vénus, qui est si importante puisqu'elle maîtrise l'une Jupiter et qu'elle maîtrise le soleil, l'Uran, enfin tout ça, elle est trigone aussi à Pluton. Alors, ça aide à rebondir et à renaître et à encaisser les coups durs. Ça va aider de façon, ça va lui aussi lui donner du charisme. Alors, ce Trigone, Vénus, Pluton, c'est également le grand amour qu'elle voue à son mari, à Henri II. Alors là, on peut comparer rapidement. Ils ont le même âge. Lui, il est né le 10 avril, elle le 13. Donc, les grandes, les grosses planètes sont les mêmes. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a sa Vénus sur l'ascendant du mari. Donc, elle aime énormément Henri. Donc, il devient roi et elle devient reine. Donc, du coup, les mauvaises langues de la cour se calment. Elle l'avait épousée en 1533 à Marseille et on voit l'attachement qu'elle avait aussi à son mari avec sa junon sur son descendant, pile là. Elle est faite pour être une épouse et une épouse possessive, jalouse, etc., complètement entière. Même si... Alors, le problème, il y a deux problèmes. C'est que, en plus de tout le reste, c'est-à-dire qu'elle est une commerçante italienne qui est grosse, qui est moche, qui n'a même pas... La dot n'a même pas été payée et qui ne devait pas devenir reine. Finalement, elle devient reine puisque François est mort. En fait, elle est là pour avoir des enfants, évidemment. Or, elle est stérile. Enfin, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas et pendant 10 ans, il n'y aura pas d'enfants. Alors, il y a cette lune noire sur la pointe de 5. Le soleil, encore, est en maison 12. Ça, c'est encore ballot, ça complique. Et puis, cette lune noire en lion, juste sur la pointe de 5, ça ferait un peu le trop-désir d'enfant, tue l'enfant, si on veut. Ça pourrait être ça. Et puis, cette lune, elle est carrée à pluton, je veux, je veux, je veux. Or, pendant 10 ans, rien du tout. Ceux-ci dit, se sont mariés à 14 ans. C'est quand même extrêmement jeune. Puis alors, encore une humiliation supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait à cette cour de France où on cancane derrière elle ? Le roi, comme vous le savez, Henri II, il va devenir Henri II, il avait une préceptrice qui s'appelait Diane de Poitiers. Il adore sa préceptrice Diane de Poitiers qui a à peu près 20 ans ou plus que lui. Elle est magnifique. Et lorsqu'il a 17 ans, finalement, il devient l'amant de Diane. Et alors, on fait des emblèmes, on mêle Henri et Diane, etc. Et elles sont en emblème, c'est la lune. Alors, même quand c'est Catherine, on dirait encore que c'est la lune de Diane. Vous voyez, le C de Catherine, on dirait encore des lunes pour Diane. Diane de Poitiers, elle prend toute la place. Henri II n'aime pas Catherine de Médicis et Diane de Poitiers le pousse dans les bras de Catherine pour qu'il ait des enfants, pour le bien de la couronne. Et alors, humiliation suprême, Diane de Poitiers se veut amicale avec elle. Elle est plus âgée, elle est plus fine, elle est plus belle, elle prenait des bains au lait d'Anais, elle se baignait dans les douves, elle était encore très fraîche pour son âge, alors que Catherine de Médicis ne faisait que grossir avec tout ce qu'elle mangeait. Bon, et puis alors, le roi aime tellement Diane de Poitiers, donc c'est un ménage à trois, il est obligé de faire avec. Il lui a donné les joyaux de la couronne, il va lui donner le château de Chenonceau, voilà, donc les plus belles, tout ce qu'il y avait de plus beau en France. Enfin, elle donne aussi d'astucieux, très astucieux conseils au roi et finalement, Catherine va finir par avoir des enfants au bout de dix ans de mariage et quand elle a ses enfants, elle en aura douze, on dit, ça ne s'arrête plus. Une fois que, je ne sais pas, quelque chose devait être coincé, ça s'est arrangé, vous voyez, c'est une noire, c'est tout ou rien, la lune noire, tout ou rien, et tout d'un coup, douze enfants. Alors, la voici, elle, avec, eh bien, c'est Charles IX, Henri III, la reine Margot, le dernier, le duc d'Alençon, et voici ses enfants les plus importants. Elisabeth qui va devenir reine d'Espagne, Marguerite, la reine Margot qui épousera en 4, Claude qui va devenir reine de Lorraine, elle aimait beaucoup cette fille-là. Je conçois d'eux l'aîné, c'est l'aîné qui, lui, ne va vivre qu'un an. C'est lui qui va épouser Marie-Stoile. Et donc, je vais trop vite là. Enfin, il y a eu douze enfants. C'est Diane aussi qui est la préceptrice des enfants. Diane, c'est son poison, son point noir, c'est une horreur, Diane de Poitiers, pour elle, parce qu'elle est tellement aimée de… Voyez, on peut comparer les thèmes. Elle est tellement aimée par le roi, c'est elle qui a la mainmise sur les enfants, c'est elle leur gouvernante, c'est elle qui choisit les préceptrices, les nourrices, les précepteurs, etc. Donc, Catherine n'a rien à dire tant que le roi est vivant. C'est Diane de Poitiers qui a la haute main sur absolument tout. C'est une catastrophe. Ça, c'est Henri et Diane, je voulais vous montrer, Catherine et Diane. Ça ne va pas du tout, c'est un poison pour elle, c'est un poison permanent, c'est une horreur. Alors bon, si on a le temps, on pourra comparer tout à l'heure les thèmes et voir ce qui se passait. Mais enfin, elle faisait la fuite très amicale, Diane de Poitiers. C'était encore plus humiliant. Alors, comme vous le savez, je reviens à Catherine de Médicis. Elle aime énormément, elle amène d'Italie, l'art, évidemment, et puis, elle aime beaucoup les astrologues. Elle est extrêmement superstitieuse. C'est peut-être sextile, soleil, Neptune. Elle a beaucoup consulté les mages, Ruggieri, Nostradamus, etc. Nostradamus avait prédit que le roi mourrait lors d'un tournoi. Donc, à l'occasion du mariage d'Élisabeth, celle-ci avec le roi d'Espagne ou l'enfant d'Espagne, le futur Philippe II, il y a des fêtes dans tout Paris et des joutes, des tournois. Et Nostradamus avait prédit, vous savez, sous la cage dorée, etc. contre Montgomery, et qu'il allait mourir. Donc, on retenait le roi, on lui disait maintenant ça suffit, vous avez déjà bien combattu, ça suffit. Non, 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 il veut continuer. Et la lance, si on veut, la lance de Montgomery, contre lequel il combat, se brise et la lance cassée soulève la visière de son casque et lui entre dans l'œil. Et il va comme ça agonir pendant dix jours avec cette lance dans l'œil, on fait venir Ambroise Paris et on fait rien n'y fait, finalement, il meurt. Donc, c'est tout à fait inattendu, c'est très tôt, mais du coup, si on veut, Catherine de Médicis tient sa revanche parce qu'à ce moment-là, elle reprend Chonon-Sot à Diane, elle va en faire un lieu de vacances, de plaisir, elle va tout réaménager à son idée. Diane n'a plus rien, évidemment, elle va aller finir sa vie au château d'Anette. Donc, elle va lui reprendre les joyaux de la couronne, elle va reprendre les châteaux de Chonon-Sot et elle va reprendre surtout l'autorité sur les enfants parce qu'on a trouvé, on dit qu'elle est une mère abusive, mais c'est la femme à poigne de la famille. Alors, c'est le petit François, son aîné, mais qui est tout chétif, qui est assez jeune, il a à peine, à peine 16-17 ans quand son père meurt, avec Marie-Stuart, donc il devient roi de France. Seulement pendant un an, elle l'épaule, elle est beaucoup, beaucoup derrière lui et n'oubliez pas qu'elle a l'une Jupiter, donc c'est une excellente mère, elle trône avec ça, elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc, elle est derrière François II, enfin, il est roi. Ensuite, il meurt d'une mastoïdite et d'une ménagite dans des souffrances épouvantables. on renvoie Marie-Stuart en Écosse et à son triste destin puisque Elisabeth Ier va la décapiter, va la faire décapiter et c'est son frère Charles, Charles, le petit Charles IX qui va lui succéder. Mais Charles IX n'a que 10 ans, alors là, c'est sensationnel, elle obtient de hautes luttes parce qu'elle n'est pas toute seule sur l'affaire. Toujours, elle doit faire. D'abord, elle était extrêmement humiliée avec un mari qui ne l'aime pas, Diane de Poitiers qui prend toute la place. Vous voyez, elle va d'humiliation en humiliation en humiliation. Et lorsque elle devient la régente pour Charles IX, elle a dû combattre les guises, les guises et les cousins du roi qui voulaient la place ultra-catholique. Elle doit combattre les guenots et les catholiques plus mous qui voudraient la place genre Antoine de Bourbon. Elle serait assez d'accord avec eux sauf s'ils voulaient la place parce qu'avec cette lune Jupiter, n'oubliez pas que c'est l'époque des guerres de religion. Donc, ce Mars en cancer au fond du ciel, il représente tous les conflits familiaux qu'on a vus, mais aussi les guerres de religion de l'époque, les catholiques contre les protestants. Et elle, ce qu'elle souhaite avec cette lune Jupiter en balance, c'est la concorde. Elle veut, en plus c'est taureau, tout ça en taureau sous le signe de Vénus. Et puis ce Saturne là-haut au milieu du ciel, c'est l'ambition et le pouvoir, mais elle ne cherche pas du tout la guerre. Mars est en cancer, en chute. Et de toute façon, elle a du mal à faire. La planète la plus importante, c'est ce Saturne en Capricorne placé là-haut. C'est l'ambition et le pouvoir, c'est ça qui l'intéresse. Et la concorde, la modération et l'absence de conflits. Donc, elle est mal vue de tous les côtés. quand on veut faire plaisir à tout le monde, ça ne va pas. Elle trouve qu'on devrait laisser les protestants aller au temple à condition qu'ils n'y aillent pas armés et qu'ils ne se réunissent pas dans Paris et qu'ils ne fassent pas de prosélytisme. Évidemment, ça ne leur plaît pas. Et puis les guises ne sont pas d'accord non plus parce qu'elle est trop favorable aux protestants, entre guillemets, si on veut. Eux voudraient carrément tuer tous les protestants. Alors l'enfant, Charles IX, au fur et à mesure, donc c'est elle qui exerce le pouvoir, elle est faite pour ça, c'est pour ça finalement qu'elle est venue en France, on peut dire, avec ce Saturne en Capricorne extrêmement puissant. Et toujours, vous voyez, il y a cette opposition, les guerres intestines au palais et dans la nation. Alors, Charles IX, lui, il devient de plus en plus favorable aux protestants. Elle est catholique, bien entendu, elle n'est pas favorable aux protestants. Elle trouve qu'on doit les laisser tranquilles du moment, comme je vous ai dit, qu'ils ne sont pas armés et qu'ils se réunissent en dehors de Paris. Alors finalement, il y a toujours des… on essaye d'envenimer les choses. L'amiral de Colligny est assassiné de façon épouvantable, on transporte sa tête sur une pique dans Paris et ensuite, c'est le massacre de la Saint-Barthéonie qu'a ordonné Charles IX. Les protestants ont été très réprimés sur Henri II, donc ils relèvent la tête et complotent à ce moment-là contre le roi. Elle, c'est une pacifiste. Elle a l'ambition du pouvoir et elle veut garder pour ses fils le pouvoir intact et l'union de la France. Voilà ce qui l'intéresse. Alors, Mars, elle est carré l'une Jupiter, donc c'est toujours… elle, son désir de paix et d'entente est toujours mise à mal avec le carré de Pluto. Qui veut le pouvoir ? Elle se bagarre toujours pour garder le pouvoir et aussi carré Mars. son honneur d'ailleurs en gémeaux lui fait préférer le dialogue à la discorde, évidemment. Alors, ce troisième, cet enfant, Charles IX, il meurt adulte, il meurt de pleurésie, de maladie et donc, le suivant, c'est Henri III, son préféré. Il était devenu roi de Pologne, il était en Pologne, on le fait revenir rapidement. Il revient de Pologne avec la fortune de l'État polonais et il est marié. Aucun des deux, jusque-là, n'a d'enfant. Lui non plus, il est marié à Louise de Lorraine, il n'aurait pas d'enfant non plus et puis il a le tort, il est très intelligent, il ne gouvernerait pas trop l'âle, mais il a le tort de s'afficher avec ses mignons. Donc, évidemment, scandale, ça ne plaît pas du tout. Alors, elle n'est pas reine de plein droit, elle a été régente pour Charles IX, elle est soit régente, soit belle-mère, elle n'est jamais reine. Et vous voyez, on voit bien son ambition du pouvoir et on peut dire que c'est tout de même contrarié avec les guerres permanentes et puis son désir de paix et d'éviter tous les conflits. Et puis vous voyez, ça fait un quinconce à l'ascendant ici. Elle voudrait justement, elle n'arrive pas à obtenir la paix et une vie plus calme mais comme voudrait un taureau plus paisible si on veut. Alors, elle voyage énormément, même lorsqu'elle est vieille et grosse et malade, elle a de la goutte, etc. Elle est infatigable, increvable, increvable, une endurance formidable, une patience aussi très grande et elle disait patience, patience, que je vous cherche là, patience, patience et tout ira bien. Ça, c'est typique taureau qui peut attendre et Saturne en Capricorne. Ça prendra le temps que ça prendra mais j'arriverai au but. Or, le but, ça a été l'exercice du pouvoir. Mais toujours un peu terni, ça n'a pas été simple. Et puis alors finalement, on lui fait une réputation épouvantable. Cette opposition Mars-Saturne, c'est qu'elle ne lui jamais règne de plein droit. Alors, on sait qu'elle était par exemple aller voir Nostradamus avec Charles IX à Salon de Provence. Donc, je vous ai dit qu'elle était, Nostradamus lui a prédit que ses trois fils seraient rois, ce qui n'était pas bon signe parce que pour qu'il soit roi, il faut bien qu'il meure. Celui-ci va mourir avant Henri III, donc il ne va jamais, il l'aimait aussi beaucoup, il ne va jamais devenir roi et il lui avait prédit, mais par contre, le cousin là qui est dans la pièce, Henri IV, qui est un cousin, deviendra roi, comme vous le savez, derrière. Et Margot avait épousé Henri IV. Alors, avec son sextile, je vous ai dit, elle aime beaucoup les astrologues, l'occulte, les histoires comme ça, donc c'est probablement ce sextile Soleil-Neptune, le merveilleux. Et puis, Mercure, là il y a le bâton cassé, enfin il est là Mercure, Mercure, on a quand même un amas en maison 12, la maison des poissons et de Neptune, le flou, l'occulte, la superstition, etc. La Lune est conjointe à Jupiter, Jupiter c'était la planète des mages et la Lune est qu'un cons à Uranus, elle attend des révélations foudroyantes. Or, Nostradamus lui a fait des révélations foudroyantes puisqu'il lui a dit, enfin foudroyante est vrai, il avait prédit la mort dans les centuries d'Henri II, les trois seraient rois, il lui a dit vous mourrez à côté de Saint-Germain. Donc, elle évitait soigneusement toutes les villes qui s'appelaient Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Luxerrois, etc. Et puis alors, quand elle est tombée très gravement malade, à l'IT, c'était fini, elle demande au prêtre qui était là son nom et il dit je m'appelle l'abbaye Saint-Germain. Ça lui a fait un choc, elle est mort tout de suite de ce superstition. Neptune d'autre part est carré à l'axe des nœuds. Donc, c'est aussi Neptune, c'est la religion aussi comme Jupiter, carré à l'axe des nœuds. Neptune, planète de la religion chrétienne, le poisson est christique. Brigitte Hilaire qui arrive, c'est une amie de Saint-Brieuc qui vient nous voir. Elle est en retard. qu'est-ce que je disais ? Neptune, carré à l'axe des nœuds, c'est encore les guerres de religion on peut dire. Et Jupiter qui est aussi la religion est conjoint à la Lune pour cette reine mère du 10 enfants qui maîtrise Mars au fond du ciel pour les guerres de religion. Alors, vous voyez, en cherchant un peu, on arrive à retrouver les guerres de religion dans son thème astral. Elle ne va jamais lâcher le pouvoir jusqu'à sa mort avec ce Saturne comme je vous ai dit elle est endurante elle est patiente vous vous rendez compte comme un taureau capricorne peut être crispé et avec Mars en cancer en plus quand elle devait être extrêmement obstinée quand elle tient un peu de pouvoir elle ne va pas le lâcher comme ça. Mais elle veut la tolérance religieuse c'est ce Neptune carré à l'axe des nœuds. Curieusement, alors qu'elle est tellement obstinée tellement âpre au pouvoir et bien là pour ce qui est des religieux elle n'est pas elle n'est pas crispée sur sa position elle voudrait juste une entente et surtout léguer à ses fils au roi et à la France un pays qui ne soit pas divisé. Trois planètes en maison 12 et Neptune carré à l'axe des nœuds elle connaît la compassion on peut dire ça et le compromis aussi puisque puisque Vénus maîtrise le taureau et la balance qui sont si importants aussi dans son thème. Voilà j'ai fini pour ce qui est de Catherine du Médicis mais vous avez sûrement d'autres idées avec ce que j'ai raconté on peut voir sûrement encore d'autres choses est-ce que vous avez d'autres idées ? Alors j'ai oublié de vous dire à 40 ans lorsqu'elle devient régente on peut dire officielle parce qu'elle a tenu tête à François de Lise qui voulait le pouvoir qui voulait devenir régent à Antoine de Bourbon qui voulait aussi elle a tenu tête elle a eu le pouvoir et quand Charles IX il avait 10 ans à ce moment-là elle explose elle se révèle ça y est elle a le pouvoir elle n'est plus sous la coupe du mari ni la coupe de Diane de Poitiers ni le pape ni personne ça y est elle a 40 ans alors j'ai cherché où on pouvait trouver et à 40 ans la Lune arrive sur son nœud sud vous voyez 40 ça nous fait juste 40 30 ah ben non je me suis trompée ah que je suis bête j'ai vu 10 alors qu'en fait il reste 20 ah ben non excusez-moi je me suis trompée je me suis trompée dans mes calculs tout d'un coup elle explose vous voyez c'est une révélation alors on n'est pas très loin de l'opposition d'Uranus on peut dire ça et là elle se révèle à elle-même quand enfin elle a les mains déniées si on veut si on veut parce qu'il y avait des guerres de religion et puis elle avait quand même 10 ans presque 10 ans il faut s'occuper voilà c'est une personne extrêmement active elle était partout et cette légende noire elle est que lui a donné Alexandre Dumas et que lui ont donné les révolutionnaires elle est vraiment exagérée moi je dirais surtout quand on voit tout ce taureau et cette balance d'accord une femme inflexible et ambitieuse bien entendu avec Saturne là-haut mais vous voyez elle a beaucoup de valeurs féminines et vénusiennes alors évidemment elle a apporté les arts d'Italie la nourriture les bonnes manières c'est elle qui a inventé les culottes parce qu'elle montait elle montait pas en amazone elle montait à cheval pour de vrai donc évidemment c'était pas confortable autrement mais elle a apporté surtout en gastronomie beaucoup beaucoup de recettes italiennes voilà si vous avez d'autres idées allez-y l'uranus précurseur c'est l'uranus précurseur inventeur mais c'est vrai qu'elle a ramé pour ouvrir les voies oui alors il y a Natacha qui dit excellente intervention est-ce que vous pourriez évoquer la synastrie Diane et Catherine alors les voilà et voilà l'objet de la discorde entre autres puisque Diane bien plus âgée elle avait 20 ans de plus s'occupait de tout les enfants les joyaux les châteaux elle avait tout alors regardons regardons ce qui se passe les voilà alors le mercure si important c'est par lequel j'ai commencé tout à l'heure le mercure c'est-à-dire la valeur qu'elle a d'elle-même puisqu'il est maître à la fois de sa maison 2 et il est maître aussi de sa maison 6 de son quotidien et de la façon dont elle va servir la France et servir la cour et bien il arrive sur le mars de Diane donc Diane arrive comme pour la pilonner on pourrait dire la piétiner et Mars surtout Mars en bélier il vient il vient lui tirer sur sur la valeur qu'elle a d'elle-même son sens des valeurs or elle l'a en maison 12 donc c'est un peu chagrin tout ça et puis son la Vénus de Diane est en Lyon sur la lune noire de Catherine je te mets au défi lui dit-elle de m'aimer de nous aimer mais c'est quand même Catherine qui a le meilleur rôle elle est reine de France mais Diane a le coeur d'Henri II alors lune noire Vénus chez Diane de Poitiers par contre elle s'entendait en façade puisque le soleil de Catherine est Trigone à la lune de Diane comme ça enfin si son heure de naissance est juste à peu près elles avaient soleil lune en Trigone elles faisaient toutes les deux extrêmement bonne figure ça doit être encore plus douloureux d'être obligé de faire bonne figure probablement vous voyez d'autres choses la conjonction Saturne lune noire de Diane se superpose presque à l'ascendant de Catherine donc on sent que Diane pour Catherine c'était vraiment une frustration ah oui 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 elle l'a frustrée de tous les côtés oui 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 enfin c'est un petit peu loin sur 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 l'heure de naissance Astrid a calculé qu'en étant née le 13 avril 1519 au calendrier Julien à Florence il faut qu'elle soit née à 5h45 pour obtenir un ascendant à 15 degrés taureau est-ce que ça colle oui oui je pense oui 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 j'ai pas marqué l'heure de naissance mais enfin c'est ce que donne AstroThème et c'est aussi ce que donne Barbeau j'ai son livre là les femmes illustres chez l'astrologue c'est la même chose il a placé l'ascendant au même endroit qu'AstroThème oui mais c'est parce que tu avais dit 11h du matin alors je me suis trompée oui tu as raison je me suis trompée voilà oui parce que 11h du matin quand on y pense le soleil serait bien plus haut exactement oui tout à fait bien j'ai l'habitude voilà Pluton Pluton au descendant de Catherine Pluton au descendant pour Catherine de Médicis le Pluton Pluton de excusez-moi de vous déranger c'est le Pluton de Diane qui tombe dans le descendant de Catherine pour la synastrie donc ça c'est quand même aussi à mon avis assez remarquable peut-être non oui 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 on sent que ça bouscule un petit peu dans les relations oui c'était sa bête noire on peut pas dire autrement voilà elle a dû lui pourrir un peu dans son entourage elle a dû un petit peu l'empoisonner avec ce Pluton voilà je venais juste de voir ça donc je coupe le son merci il y a eu beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie surtout que Catherine de Médicis c'est le scorpion en sept donc ça donne quand même de la passion elle adorait Henri II curieusement qui était assez froid lui il est froid Henri II il est assez sinistre il a eu une enfance épouvantable son père ne l'aimait pas son seul rayon de soleil c'est Diane de Poitiers c'est dommage il était froid il ne l'aimait pas du tout et elle elle est extrêmement jalouse extrêmement possessive avec ce scorpion en sept et je me en plus sur la pointe du sept puis Diane avait un mars rétrograde en bélier c'est elle qui avait quand même pas mal d'agressivité de combativité elle l'a menée un petit peu quand même elle a surtout 20 ans de plus aussi oui elle a 20 ans de plus mais en plus ce mars en bélier en domicile devait renforcer son autorité son agressivité etc parce que Catherine elle a mars en chute oui 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 Diane de Poitiers elle est surtout extrêmement belle ah oui évidemment elle est magnifique ben voilà le teint frais incarnée par Isabelle Adjani à l'écran il y a peu de temps je ne sais pas si vous l'avez lu ce film avec Isabelle Adjani non non oui mais très récemment elle a incarné Diane de Poitiers à l'écran à la télévision pas plus tard que cet hiver l'hiver 2022 bon c'était pas une réussite mais bon elle incarnait très bien le rôle on voyait bien la différence d'âge entre Henri II et Diane de Poitiers etc c'est intéressant c'est sûr que si le rôle était incarné par Isabelle Adjani je pense que bon il devait y avoir elle était un petit peu belle quand même oui en plus âgée puisqu'elle a quand même son âge actuel qui doit être de 70 ans je crois Isabelle Adjani actuellement et elle incarnait Diane de Poitiers en ayant ses 70 ans donc et elle était magnifique c'est vrai toujours magnifique aidée par la chirurgie bon oui vous voulez passer à l'étoile évolutive alors oui allons-y allons-y on va je suppose oui alors on a pris son nom italien son nom italien et on avait le choix mais à vrai dire on a trouvé que c'était mieux comme ça que ça lui correspondait mieux bon son thème astral les planètes sont placées pour le 23 avril puisqu'il y a un taureau c'est le 23 avril par contre pour l'étoile évolutive on a gardé on aurait pu mettre 23 4 1519 ou 13 4 1519 et on a trouvé que celle-ci était plus collée mieux à ce qu'on sait d'elle celle-ci on a trouvé qu'elle était plus vraie parce qu'à vrai dire on peut dire que dans son subconscient elle a toujours traîné comme date de naissance le 13 avril même si la réalité astronomique est différente la réalité astronomique elle va plutôt avoir son importance pour le thème astrologique mais beaucoup moins pour l'étoile évolutive et c'est pour ça que le choix du 13 avril à mon avis est beaucoup plus judicieux alors Catherine de Médicis par son étoile évolutive alors je vais vous faire une présentation assez simple parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément l'étoile mais déjà si on pouvait définir Catherine de Médicis par son étoile évolutive ça serait vraiment une femme de pouvoir qui va favoriser le dialogue et la conciliation donc femme de pouvoir pour quelle raison déjà on remarque qu'il y a trois justices donc une justice au poste 3 tout en bas une justice au poste 13 qui est vraiment au centre de la colonne de lumière et le poste 13 c'est vraiment les aspirations le côté le plus profond d'un individu et la troisième justice au poste 15 donc ces trois justices elles sont aussi à des postes quand même particulièrement importants et ça ça va faire d'elle effectivement une femme de pouvoir la justice c'est un arcane quand même assez plutonien qui va lui apporter de la rigueur de la droiture et puis surtout une recherche d'équilibre cette recherche d'équilibre va être très nettement amplifiée par l'arcane de l'amoureux qu'on va trouver en bas à son poste 5 qui est en fait sa trajectoire ou son chemin de vie si on veut parler en termes de numérologie et le but de l'amoureux c'est de toujours rechercher son équilibre et cette notion là va parfaitement illustrer la lune en balance de son thème astrologique donc je reviens à ces trois justices alors la justice dans le tarot c'est l'arcane 8 et ces trois justices vont être très importantes parce que déjà elles sont au nombre de trois et quand dans une étoile évolutive nous avons une répétition trois fois du même arcane ça lui donne en fait en quelque sorte une sublimation qui va être sublimée encore plus par rapport au fait que nous avons l'étoile au poste 1 donc le poste 1 va nous parler des talents et des ressources d'une personne et l'étoile c'est l'arcane 17 donc 17 bien sûr 1 et 7 ça va nous faire 8 donc en fait ça va venir sublimer ces trois justices alors cette justice pardon cette étoile du poste 1 et bien quelque part elle va fonctionner avec le pendu du poste 2 et c'est ce qui va lui donner tous ses talents de foi d'espérance dans la vie malgré toutes les épreuves qu'elle a pu rencontrer d'ailleurs un pendu au poste 2 le poste 2 est toujours un poste un petit peu difficile et qui nécessite un travail sur soi pour qu'il puisse être mieux vécu et un pendu au poste 2 présage souvent le fait de rencontrer beaucoup de difficultés où on va devoir se positionner différemment et notamment avec des valeurs d'acceptation donc le pendu au poste 2 et l'étoile au poste 1 nous parle de cette notion d'acceptation par rapport à son destin et finalement de jamais baisser les armes et de toujours être avec une nature assez combattante pour justement accepter les épreuves de sa vie et surtout pas baisser les bras alors le côté combatif de Catherine de Médicis on va le voir par rapport à ces deux chariots deux chariots qui sont en même temps accompagnés de deux fois l'arcane du diable donc chariot et diable dans l'étoile évolutive ça va nous faire des arcanes extrêmement forts puisque déjà c'est quand même deux arcanes combatifs qui prennent bien leur place à eux seuls mais le chariot avec son complément de l'arcane du diable va avoir encore plus de puissance et finalement on va retrouver deux fois l'arcane du diable et l'arcane du chariot donc si on regarde les deux arcanes du chariot et donc le chariot c'est l'arcane 7 et qu'on les additionne 7 et 7 ça nous fait 14 donc 14 dans le tarot c'est tempérance et tempérance c'est avant tout un arcane de conciliation c'est celui qui va chercher les compromis qui est d'ailleurs bien cette notion lune balance de son thème astrologique mais aussi du nœud nord en gémeaux puisque tempérance c'est un arcane de communication et elle va chercher avant tout à communiquer à échanger pour trouver des arrangements qui satisfassent un petit peu tout le monde cette tempérance elle n'est pas dans son étoile évolutive mais on va la retrouver en arcane secret à un poste extrêmement important parce que dans une étoile quand nous additionnons l'arcane que nous avons au poste 3 donc ici c'est la justice l'arcane 8 plus l'amoureux que nous avons au poste 5 et l'amoureux c'est l'arcane 6 donc 8 plus 6 ça fait 14 c'est-à-dire que ça nous donne une tempérance et l'addition de cet arcane au poste 3 et de l'arcane au poste 5 c'est ce qu'on appelle la promesse de vie donc en fait c'est l'engagement de notre âme dans son parcours d'incarnation donc de même que par rapport à son nœud nord en gémeaux on voit bien que l'engagement de son âme c'était vraiment de trouver un juste milieu des compromis finalement entre le cœur qui est l'arcane de l'amoureux et puis la raison quelque chose de plus droit de plus rectiligne que peut représenter la justice comme Catherine vous l'a expliqué et bien un des points noirs effectivement de la vie de Catherine de Médicis c'est Liane de Poitiers donc cette notion de rivalité amoureuse et juste d'un seul regard on peut comprendre que l'étoile de Catherine de Médicis était très très concernée par cette notion de rivalité et de surcroît de rivalité amoureuse puisque l'amoureux au poste 5 déjà peut être un indice à ce niveau-là mais surtout qui va être renforcé par les deux forces du poste 9 et du poste 4 pour celles qui connaissent l'étoile évolutive bien sûr c'est surtout la force du poste 4 ce poste un petit peu douloureux ce poste de manque qui va nous évoquer la notion de rivalité et qui va être j'ai envie de dire sublimé même si le terme n'est peut-être pas forcément adéquat mais par ce diable au poste 15 pardon ce diable au poste 11 poste 11 qui est aussi un poste de manque donc l'amoureux plus la force en poste de manque et le diable en poste de manque également ben effectivement ça prédisposait de manière très nette à une rivalité amoureuse quand on regarde ce monde du poste 16 de son étoile évolutive le monde qui est tout en haut de la colonne de lumière et bien on peut se dire que alors pardon le poste 16 c'est vraiment un arcane extrêmement important puisque c'est lui qui va synthétiser toutes les données en fait d'une étoile évolutive c'est-à-dire le prénom le nom de famille et la date de naissance au complet donc en fait c'est vraiment la globalité d'une personne et Catherine de Médicis elle a l'arcane du monde et l'arcane du monde c'est avant tout de réunir de fédérer et je pense qu'elle son objectif c'était de pouvoir réunir les catholiques et les protestants et d'ailleurs l'amoureux du poste 5 a bien cette notion aussi de fédérer et de réunir donc voilà c'est pour cette raison que je pense que c'est pas la diablesse que certains historiens ont pu décrire mais que derrière il y avait véritablement une vraie bonté d'âme qui cherchait avant tout à réunir quelles que soient les différences de chacun puisque le monde nous indique bien que la différence de chacun finalement c'est une richesse pour tous et que le but c'est de pouvoir contribuer à pouvoir vivre ensemble malgré nos différences donc voilà pour les éléments principaux de son étoile évolutive et si certains d'entre vous ont des questions que ce soit par rapport à son étoile ou par rapport à son thème lâchez-vous faites-vous plaisir allez-y allez-y on voit aussi qu'elle vivait à la cour de France mais elle devait se ressourcer elle avait besoin de solitude et de se retrouver elle-même avec ses trois planètes en maison 12 et donc dans la prière évidemment à l'époque on était très pieux dans la prière et aussi c'est la maison 4 qui montre comment on va se ressourcer donc en étant une mère pour ses enfants et la façon dont elle va se ressourcer c'est aussi l'ermite du poste 17 donc en faisant des retours sur elle-même et dans la solitude où elle pouvait ou noyer son chagrin ou trouver des plans pour l'éducation des enfants vous voyez je trouve que ces trois planètes en maison 12 nous ramènent à l'ermite du poste 17 le Saturne au milieu du ciel aussi ça peut penser au Saturne au milieu du ciel son Saturne tout en haut complètement tout à fait Catherine puisque effectivement Saturne va être le point culminant la planète culminante du thème astral de même que l'ermite va être l'arcane culminant de son étoile évolutive et on sait bien sûr en analogie que l'ermite c'est l'arcane typiquement saturnien oui mais alors l'ermite n'est pas ambitieux il n'a pas l'ambition comment dire au sens ou au long temps comment dire habituellement ce n'est pas un politique comme ce Saturne qu'après tant de culminant il a l'ambition de surtout ne pas être un politique voilà donc là ce n'est pas trop ça il y a Mars qui vient couper cet élan oui l'opposition Mars casse un petit peu le rythme dans cette histoire il semble que pour Catherine de Médicis les enfants c'était une force pour elle aussi évidemment elle n'aurait pas eu elle repartait en Italie elle repartait surtout que la dote n'avait pas été payée elle repartait et là Henri II aurait épousé quelqu'un d'autre on lui aurait trouvé une princesse un peu plus féconde 12 enfants en 10 ans 12 en 10 ans au-delà de ça on a l'impression qu'elle a eu quand même pas mal c'est vrai pas mal de malheurs de contrariétés de difficultés et le seul un petit peu point positif dans cette espèce de vie pas simple c'est ses enfants et encore positif positif ils sont tous morts les fils les uns derrière les autres sa fille Claude on la voit pas celle-ci par exemple Claude elle est pas tellement connue elle est devenue reine de Lorraine elle s'est mariée à 17 ans elle a eu 9 enfants et elle est morte à 27 ans probablement d'une succession de couches pour rendre compte ça a été une catastrophe pour elle elle aimait beaucoup celle-là cette Claude et du coup elle a élevé sa fille Christine elle l'a prise avec elle à la cour enfin je pense que ses enfants bon évidemment c'était une victoire par rapport à ne pas avoir d'enfants mais ça a été une suite ininterrompue de chacun tout de même alors après à l'époque le taux de mortalité des personnes et des enfants était assez élevé elle n'a pas gardé elle n'a pas gardé évidemment triste mais c'était hélas monnaie courante pour l'époque c'est vrai mais si on conjugue et c'est 10 ans je dirais de stérilité 10 ans qu'elle attend pour son premier enfant et puis le fait d'avoir perdu certains de ses enfants c'est quelque chose qu'on pourrait voir par la porte invisible en maison 5 alors la porte invisible elle n'est pas marquée comment dire sur ce thème mais c'est le mi-point entre Uranus et Saturne et c'est toujours le lieu de notre blessure de notre plus grande blessure en fait donc la blessure existentielle elle tombe en vierge elle tombe en vierge alors on retombe encore sur ce mercure exactement donc l'enfant en maison 5 exactement et on a vu quand même beaucoup de thèmes de personnalités qui ont perdu des enfants dont notamment Romy Schneider qui ont une porte invisible en maison 5 c'est vrai qu'on ne gardait pas quand on avait 10 enfants bon elle a fini quand même avec 6 ou 7 adultes non là elle en a 7 adultes mais enfin c'était quand même des destins broyés celui-là il est mort assassiné et puis alors quand on tombait malade c'était dans des souffrances épouvantables je crois que ces dernières enfants elle a eu deux jumelles qui sont morts une mort née tout de suite et puis l'autre deux mois après oui 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 les petites Victoire et je ne sais plus oui c'est ça elle avait appelé sa fille Victoire et elle est morte ouais le prénom ça devait être Diane de Poitiers qui avait trouvé le prénom elle fait un peu penser à Marie-Thérèse d'Autriche oui c'était un tour aussi non elle a dû s'agiter enfin elle était comme ça massive s'intéressant à tout à s'occuper de tout mais enfin elle avait les manettes Marie-Thérèse d'Autriche elle les a eues tardivement Catherine de Médicis est-ce que ça l'intéressait vraiment d'avoir les manettes ah bah oui bien entendu qui Catherine de Médicis oui mais bien entendu ce Saturne au milieu du ciel et Pluton aussi là-haut elle veut le pouvoir bien sûr qu'elle veut le pouvoir elle s'est battue bec et ongle contre François de Guise quand François II est mort François de Guise a dit c'est moi le régent c'est moi le tuteur puisque Charles IX n'avait que dix ans mais c'est qu'elle ne s'est pas laissé faire ça a été terrible ah bien sûr qu'elle voulait le pouvoir d'ailleurs une fois qu'elle l'a eue elle l'a pu lâcher parce que même quand Henri III bon lui il était petit après il a grandi bon mais il est mort adulte quand même elle a gardé elle était derrière elle était derrière elle a commandé à tout régenter bien sûr c'est une maîtresse femme une fois que le roi était installé un peu en âge à peu près correct je crois que c'était 15 ans la majorité pour les rois elle restait derrière il était incapable de gouverner Henri III il était très intelligent mais il s'occupait d'autre chose donc pareil elle était derrière ah non elle menait elle menait elle menait tout ça sa famille comme la France elle était aux manettes avec ce Saturne là-haut c'est hautement politique oui oui elle a eu pouvoir tardivement puisque c'est Saturne dans le milieu du ciel en Capricorne elle n'a pas eu oui ah ben elle a attendu et d'ailleurs elle disait patience patience et tout ira bien c'était sa devise et l'autre devise c'était dans l'épreuve l'espoir c'était son arc-en-ciel dans l'épreuve l'espoir dans l'épreuve l'espoir ça représente tellement son étoile au poste 1 et son pendu du poste 2 c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire et patience patience c'est son ermite du poste 17 alors là ce pendu il correspond à l'âge où les tractations ont commencé à 12 ans puisque c'est 12 les tractations ont commencé pour aller en France épouser le roi Henri II donc elle attendait qu'est-ce qu'on va faire de moi qu'est-ce qu'il va devenir de toute façon elle n'avait pas le choix il n'y avait pas il restait plus que la confiance pour elle c'était une promotion malgré tout sensationnelle parce que c'était une marchande italienne comme on dirait un forain donc c'était une extraordinaire promotion et puis la cour de France à l'époque était extrêmement enfin ça va aller encore en s'améliorant mais extrêmement raffinée et c'était un endroit très prisé tout le monde parlait de la cour de France Marie-Stoile quand elle est repartie en Écosse elle a été choquée de voir comme ils étaient rustaux campagnards etc les châteaux de la Loire ça avait tous les raffinements possibles il n'y a pas de questions des commentaires des réflexions des remarques oui excusez-moi je suis arrivée un petit peu en retard comment on peut voir sur le thème qu'elle va avoir beaucoup d'enfants sa maison 5 que je ne vois pas très bien c'est la conjonction lune Jupiter déjà et puis la lune noire sur la pointe de 5 lune Jupiter c'est en 6 oui mais la lune la lune c'est quand même la notion de la maternité donc une lune Jupiter ah oui la lune en 5 oui la lune est en 6 mais la lune noire sur la cuspide de 5 donc c'était un point crucial donc une épreuve aussi oui parce que déjà attendre 10 ans attendre 10 ans avec un mari qui ne vous aime pas mais qui vient quand même à contre-coeur parce que sa maîtresse le pouce et puis bon ça ne vient toujours pas ça ne vient toujours pas toute la cour rigolait si ça continue comme ça je vais repartir en Italie c'est bien et puis finalement ça ne s'arrêtait plus après ça ne s'arrêtait plus c'est assez incroyable et bien cette lune noire en 5 encore un peu il n'y en avait pas bon et puis quand même Vénus en taureau c'est fécond le taureau est un signe fécond et elle a un trigone à Chiron aussi de lune Jupiter à Chiron au milieu du ciel donc c'était quand même pour elle un plaisir d'avoir des enfants ça a été la blessure et la guérison en même temps vraiment un beau trigone en même temps on a de la chance parce qu'on fait les choses à posteriori c'est plus facile c'est sûr oui elle a peut-être souffert de voir ses enfants disparaître quand même je pense qu'elle a souffert déjà ces 10 années où elle ne savait pas si elle allait en avoir et puis après évidemment les voir disparaître évidemment que ça a été une souffrance supplémentaire mais effectivement le trigone lune Chiron les enfants c'est en même temps sa blessure et en même temps sa guérison le maître de la maison 5 c'est le soleil et le soleil par carré alors qu'est-ce que j'allais dire une bêtise excusez-moi j'allais encore dire une bêtise alors je le ramène je le dis plus excusez j'allais dire une bêtise non 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 c'est pas une bêtise finalement le soleil voyez il est au mi-point du milieu du ciel et de Chiron c'est-à-dire qu'elle va réaliser sa destinée elle va se réaliser avec son soleil elle va vivre par ses douleurs toutes les douleurs qu'elle va supporter dont elle va tirer un enseignement et sa destinée royale puisque le soleil par carré vient se mettre juste au milieu soleil mètre de sa 5 donc elle va se réaliser dans les douleurs dans la douleur dans le chagrin et la guérison par ses enfants elle réalisera son destin puisque le soleil est au mi-point du MC et de Chiron il y a maintenant qui dit 10 ans par progression Vénus arrive en sextile à Mars quand ? 10 ans par progression Vénus arrive en sextile à Mars à 10 ans elle était dans son cloître déguisée en aune pour échapper aux républicains florentins qui voulaient la faire disparaître je ne sais pas si c'est une progression de 10 ans oui c'est exact voilà parce qu'on parlait que ça lui avait pris 10 ans avant d'avoir des enfants le soleil 10 ans ça donne 11 degrés de plus oui mais ça ça fait quand elle a 10 ans ça fait quand elle a 10 ans ça ne fait pas les 10 ans d'attente ok si on prend le soleil mètre de 5 on rajoute 10 ans ça veut dire que ce n'est pas à 10 ans non pas du tout je ne sais pas je n'ai jamais vu ça mais pourquoi je ne sais pas quand on fait progresser enfin avancer d'une façon ou d'une autre c'est en âge ah oui c'est en âge pour la personne le premier enfant je ne vais pas marquer l'année qu'il est venu au monde elle l'a eu à quel âge son premier enfant elle avait 24 ans 24 ans presque 25 ans c'était extrêmement tard pour l'époque elle l'a eu en 1544 elle a presque 25 ans et pendant 40 ans Henri demeure en 1559 et elle elle ne meurt qu'en 1589 donc pendant 40 ans elle sera reine reine mère ou régente elle va exercer le pouvoir pendant 40 ans d'une façon ou d'une autre avec intermittence de ses fils plus ou moins défaillants elle va survivre Henri II 40 ans quand même est-ce qu'on peut dire en poste 17 l'ermite ça peut représenter comme un patriarche là ça serait sur sa famille est-ce que tu peux croire l'ermite sous cet aspect là oui bien sûr puisque l'ermite va toujours représenter un patriarche en fait dans notre existence ça peut être son pape mais son pape il est bien représenté au poste 6 de l'abondant la protection comment dire du pape là elle est enfin littéralement avec ce pape au poste 6 Clément 7 Clément 7 exactement c'est aussi la longévité parce qu'elle a quand même vécu vieille par rapport au nombre d'enfants qu'elle a eu 69 ans 69 ans pour l'époque avec tous les enfants qu'elle a eu bah oui les femmes mouraient en couche longévité et une forme de sagesse quand même je trouve complètement associée à l'ermite et à Saturne une sagesse moi je dirais pas ça parce que je vois la sagesse comme elle a été combattante tout du long toute sa vie elle s'est jamais la sagesse la sagesse tu peux combattre voilà il y a une sagesse voilà ah bah alors pour moi la sagesse c'est l'acceptation ah bah voilà d'accord c'est pour moi c'est combattre avec sagesse c'est à dire voilà c'est combattre avec sagesse c'est équilibré voilà non non elle était encore sur les routes à 68 ans elle n'arrêtait pas la sagesse pour moi ce serait de rester tranquille ah c'est pas la pacité la sagesse non non on peut exercer le pouvoir avec sagesse c'est l'acceptation et l'acceptation pour moi c'est qu'on ne bouge plus j'accepte oh on peut être bougeant je vois ça comme ça je vois ça comme ça donc je suis loin d'être sage non rien faire c'est être passif voilà faut pas mélanger enfin pour moi il y a une différence entre la passibilité la sagesse il y a l'action et puis après il y a la guerre vraiment ça c'est autre chose je veux dire mais non tu peux combattre avec sagesse et c'est tout un art elle a combattu pour moi ça serait la force ça représenterait pour moi combattre avec sagesse c'est la lame la force il faudrait voir le thème de Gandhi ce qu'il y a c'est qu'elle ne voulait absolument pas d'Henri IV comme roi derrière ses fils après ses fils puisqu'il était protestant vous savez bien le problème d'Henri IV qui était protestant donc les protestants ne voulaient pas d'Henri IV ça a été un réel crève-cœur de voir arriver Henri IV pour elle ce n'était pas possible que ce cousin Béarnet arrive au pouvoir c'était impensable donc elle n'a pas lâché le morceau je crois qu'on était loin de la sagesse de la fin parce qu'elle n'a jamais lâché de morceau pour qu'Henri IV n'arrive pas Henri de Navarre n'arrive pas au trône de France oui mais qu'est-ce qu'il allait amener justement est-ce qu'il allait amener quoi des guerres il allait amener peut-être que pour elle il allait le combattre pour pas qu'il allait amener elle avait peut-être des infos que nous on n'avait pas elle savait ce qu'elle faisait en lui barrant la route et c'était peut-être justement faire preuve de sagesse que de dire si on le laisse passer lui ça va être ça peut être très mauvais pour le pays quoi ça l'a été d'ailleurs jusqu'à l'édite mais elle n'était pas un peu astrologue parce que j'ai entendu dire qu'elle justement elle s'y connaissait en divination elle adorait ça et oui peut-être qu'elle avait des infos et ça j'ai déjà lu des choses là-dessus elle adorait tout ça mais oui puisque l'Ostradamus avait dit que les quatre seraient rois ses trois fils puis Henri IV donc elle le savait enfin si elle croyait l'Ostradamus elle était entourie on va pouvoir passer par le garage une étoile au poste 1 prédispose bien à l'amour de l'astrologie et de la magie du merveilleux de la divination aussi d'interpréter les étoiles d'interpréter les astres c'est le sextile soleil Neptune il faut garder espoir c'est le Pluton en neuf je trouve qu'il est fort mine de rien il est quand même il y a un triangle entre Pluton Lune-Jupiter et non pas le soleil non c'est pas le soleil c'est Mercure Mercure carré exact oui avec Mercure oui 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 les neuf c'est l'étranger elle a exercé son pouvoir à l'étranger la maison neuf pour elle oui c'était l'étranger mais enfin elle était reine de France oui comme au départ au départ elle était italienne alors à la neuf c'est la spiritualité c'est la religion pour le coup oui 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 c'est aussi l'étranger c'est aussi l'étranger je trouve quand même que ce qui manque là-dedans c'est les parents de Catherine de Médicis alors je ne sais pas si le père est en douze mais elle s'est retrouvée quand même séparée de sa famille de ses parents très tôt elle le savait certes parce que c'était le lot dans ce genre de famille que les enfants servent de de négociation je ne sais pas quoi mais elle a quand même été privée de père et de mère très tôt mais ils sont morts ah ben c'est encore meilleur oui et je vous l'ai dit ils sont morts quand elle était enfant les deux sa mère était française une aristocrate enfin elle était de la famille royale sa mère de Savoie et puis son père c'était Laurent un Médicis un Médicis mais ils sont morts tous les deux là aussi sur le plan familial je veux dire père et mère c'était quand même là aussi pas un lieu de souffrance mais il y a quand même aussi des choses très difficiles à vivre pour elle c'est ce Mars en cancer et puis cette lune noire elle est sur la pointe de 5 enfin si elle est bien placée on ne sait pas trop mais enfin elle est aussi en maison 4 c'est-à-dire qu'elle n'avait personne pour la protéger elle n'avait que le pape marquer le pape c'est déjà bien mais la pauvre gamine elle s'est reprouvée toute seule puisque ses deux parents étaient morts elle n'avait que le pape n'empêche que le pape il n'a pas filé la dote non plus je veux dire il est mort avant il est mort il est mort le pape et bien oui mais il aurait pu lui filer l'argent avant de mourir quand même il n'a pas donné alors ça faisait une humiliation supplémentaire encore ça faisait une humiliation de plus il est au poste 6 le pape dans son étoile oui elle était sous sa protection justement au décès de ses parents heureusement avoir le pape comme tuteur quand même c'est pas courant ça va oui et sur le thème on le voit où le pape là ? en astro on ne voit pas le pape là à ma connaissance je ne me suis même pas posé la question vous voyez le pape ça peut être Saturne qui est tout là-haut la maison neuf aussi qui est l'étranger la maison neuf chef de l'église ou bien Jupiter je ne sais pas je ne sais pas ça se voit les protections où est-ce qu'on voit les protections dans le monde ? c'est la 11 c'est la 11 le Neptune en honte c'est ce qui collerait le mieux je trouve avec un carré à Jupiter comme s'il y avait un espèce de défaut de protection en tout cas c'est protection si c'est la 11 alors le verso on a à la fois Uranus à l'ascendant et Saturne au milieu du ciel c'est quand même champion comme placement ouais elle était faite pour marquer le destin d'un pays parce qu'il y a tous ces astres qui sont transpersonnels en fait qui sont haut placés Neptune Saturne et Pluton surtout elle a été faite pour avoir un destin un destin national c'est bon ? c'est tout bon c'est tout bon alors pour celles qui ne connaissent pas leur étoile évolutive et qui veulent participer à un atelier découverte de votre étoile et bien nous avons posé la date du mercredi 31 mai donc par zoom bien sûr de 19h à 21h pour venir à la rencontre de votre propre étoile évolutive donc si ça vous intéresse vous pouvez nous envoyer un message sur la boîte mail qui s'affiche parfait parfait très bien et donc le prochain le prochain raconte-moi sera le 18 mai si j'ai bien compté alors on l'a déplacé en fait non c'est le jeudi de l'ascension c'est le jeudi de l'ascension tout à fait alors on l'a mis sur scène Sophie le 25 mai ah donc on l'a décalé d'un jeudi oui pour éviter le week-end de l'ascension bon donc du 18 au 25 le 25 mai ok sainte Sophie là on ne craint plus le froid oui bon si c'est un on plante jusqu'au 25 mai après on est tranquille oui on a peur et sainte Sophie on a plus peur du froid alors est-ce qu'on sait déjà de qui on parlera le 25 oui alors ce serait le personnage Gémeaux Raoul Dufy le peintre Raoul Dufy le peintre d'accord le peintre du bonheur on l'appelait comme ça d'accord ok ok ma foi et bien écoutez hein c'est parfait merci mais tu as déjà reçu l'affiche il me semble non je crois bien que je t'ai déjà envoyé l'affiche non 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 tu m'as envoyé tu m'as envoyé pour ce soir mais pas pour le mois prochain oui mais pourtant je l'ai préparé alors je ne l'ai pas envoyé mais je l'ai préparé je lui ai mis un bouquet de fleurs elle est prête voilà voilà mais je veux dire pour l'instant le mail fonctionne mieux que la télépathie Catherine j'ai un Neptune très fort moi aussi voilà ben écoute je vais sortir les antennes alors bon merci beaucoup merci beaucoup et je vais arrêter l'enregistrement merci et donc à merci à Catherine merci à Nathalie et en attendant la prochaine séance prenez soin de vous à bientôt merci beaucoup à tous au revoir au revoir